L'EPFL Racing Team c'est une association de 60 étudiants de l'EPFL qui viennent de différentes sections de la faculté STI principalement et dont le but est de construire une monoplace électrique pour participer à la formula student. L'association a été créée en 2018 par des étudiants de l'EPFL et s'appelait à l'époque la Lausanne Racing Team et on n'a participé pour l'instant qu'une seule fois aux compétitions donc en 2018, enfin en 2019 à l'été 2019 et c'est la deuxième fois qu'on participe aux compétitions pour l'été 2020. Le but de l'EPFL Racing Team c'est de participer à la formula student qui est la plus grande compétition étudiantine dans le milieu de l'automobile et la formula student c'est une compétition automobile donc avec trois catégories électrique, combustion et driverless et nous on participe dans la catégorie électrique. Et à la formula student il y a deux types d'épreuves, les épreuves dynamiques et les épreuves statiques. Les épreuves dynamiques c'est par exemple une épreuve d'endurance ou une épreuve d'accélération alors que les épreuves statiques c'est des épreuves théoriques où on doit par exemple défendre chaque choix de design de la voiture. Cette année le 20 mai on a eu le roll out de la voiture qu'on a pu faire en présentiel donc on a fait au Swiss Tech Convention Center et on a pu exposer la voiture après devant avec tous les sponsors c'était incroyable et surtout il y a toute l'équipe toute la semaine qui a tout donné pour pouvoir finir la voiture en temps et en heure et c'était vraiment une super expérience. Cette année, vu que c'est la deuxième voiture, l'objectif principal c'était de faire mieux que la première vu que la première ça a été un peu en tente donc là le but, celle-là elle fait 210 kg donc elle fait quasiment 100 kg de moins que la première que Orion. Aussi elle a deux moteurs comparé à Orion qui avait qu'un seul moteur elle a un différentiel électrique et surtout on a construit la batterie entièrement nous-mêmes parce que notre but principal c'est réussir l'épreuve d'endurance c'est sur 20 km et la majorité des équipes n'arrivent pas au bout de l'épreuve donc si on arrive au bout on gagne beaucoup de points et ça s'annonce bien pour les classements. Il y a les quiz de qualifications qui sont faits en mois de janvier et donc cet été on va à quatre compétitions. On est qualifié pour quatre compétitions, FS Switzerland, FS Tchèque Republic, FS East qui est en Hongrie et FS Germany. FSG c'est la la compétition la plus prestigieuse de la Formula Student donc on a énormément de chance d'y aller cette année et il y a juste FS Switzerland qui lieu au Covid n'aura lieu que en ligne donc il n'y aura que les épreuves statiques cette année. L'objectif de l'année prochaine ce sera surtout ce sera une semi monocoque donc l'avant sera en monocoque et l'arrière sera en chaussi tubulaire comme celle-là et on a aussi l'année prochaine il y aura l'implémentation du driverless puisque à la longue la compétition comme j'ai parlé des trois catégories il n'y aura plus qu'une seule catégorie qui sera une monoplace électrique avec driverless donc on va commencer ça l'année prochaine pour être prêts pour qu'on se sera obligatoire.